Yo les amis c'est Kazin, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui, alors attendez, je vais brancher le micro Alors je sais pas si tu entendras une différence, tu me le diras Parce que j'ai oublié de brancher le micro Voilà, là normalement le micro est branché, il est juste devant moi Et je pense que ça doit être mieux, t'entends, j'oublie et c'est une catastrophe Alors, on va parler actu Sorti pour début août, je t'ai envie de te dire en ce moment le porte-monnaie se comporte plutôt très très bien Lorsque tu ouvres une collection de Pokémon Parce qu'il va y avoir la série Mascarade Crépusculaire Je t'avoue, je suis pas ultra emballé C'est du classique, il y a toujours des jolies cartes dans une série Mais c'est pour moi pas la série dingo Depuis 151, il y a des séries qui s'enchaînent, qui sont sympas Paldéa, j'étais un petit peu déçu Mais ça reste une série, on va dire, ludique à ouvrir Puisque tu as beaucoup, beaucoup de drops avec les petits Chani D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'ouverture Elle était plutôt sympa, j'ai eu pas mal de chance Et là, donc en août, on a 6.5 qui va sortir 6.5, donc série .5 Fable Nébuleuse Qui mettra en avant, alors j'ai pas de faire celui qui connaît Je connais absolument pas les protagonistes Je ne joue pas au jeu, pas parce que j'aime pas Mais c'est que j'ai absolument pas le temps Surtout en ce moment, si tu me suis, c'est une période un petit peu compliquée Ça ira mieux d'ici un bon mois Et on pourra reprendre peut-être un peu plus les ouvertures Se faire un petit peu plus plaisir Avec tout un tas d'autres contenus Que je vais te proposer Donc, il y a des nouveaux protagonistes Comme je t'ai dit, moi Je les connais absolument pas Et je vais les découvrir au travers de Non pas des jeux vidéo Mais tout simplement des boosters Et du TCG, des ouvertures de cartes Pokémon Maintenant, évidemment, on a accès Qu'au scellé qui va sortir Donc on va regarder ensemble le scellé A quoi ça correspond Alors moi, j'ai envie de te dire Au vu du caract design Des protagonistes qu'il y a Sur les illustrations de boosters J'ai été dire, ça me fait penser à quoi Et c'est normal Parce que j'ai été le voir il n'y a pas très longtemps C'est Kung Fu Panda Je ne sais pas pourquoi Ça me fait énormément penser à Kung Fu Panda Que ça soit l'oiseau, etc. Tu les vois, je te mets évidemment les illustrations Pour que toi, peut-être que Tu es comme moi, dans la même situation Tu ne les connais absolument pas Donc c'est assez fou Parce qu'ils nous mettent énormément de série 1.5 Maintenant, série 1.5 ne veut pas dire série sympathique Ce n'est pas toujours le cas Ça ne veut pas dire non plus série généreuse Ce n'est pas toujours le cas On a eu de très mauvaises expériences sur des séries 1.5 J'en ai quelques-unes en tête Ce n'est pas très compliqué Tu parles la voix du maître Ça ne drop pas C'est une petite série Tu as 50 000 doublons C'est une cata Voilà, par exemple Ça, ce n'est vraiment pas une série ludique Donc de temps en temps, tu es sur des séries ludiques Très sympa à ouvrir 151 Paldéa Parce que ça drop Ça drop Génération, ceux qui ont connu les 20 ans 25 ans aussi, c'était top Célébration Mais ce n'est pas toujours le signe d'une série ludique à ouvrir Voilà Je pense qu'elle ne sera pas prise d'assaut non plus Ça fera comme du Paldéa Peut-être Alors À prendre avec des pincettes On n'a pas encore le visuel des cartes Ça peut changer énormément les choses Ça, c'est sûr On a quelques AR Puisqu'elles sont présentes certainement dans le blog japonais Si j'ai des informations supplémentaires Je ne manquerai pas Évidemment De télétransmettre On a Une TB Bon Je trouve que là aussi On a On a une carte Promotionnelle Type AR Dans le TB Qui je ne trouve pas Exceptionnelle C'est un Pokémon Du jeu Nouveau Bon voilà Pour moi Je ne le connais absolument pas Chose plus intéressante Et ça Je trouve que c'est intéressant Parce qu'on verra au travers des différents items après Donc on a les tripas Qui ressemblent exactement aux tripas De Destiné de Paldéa Et d'ailleurs Ressemblent aussi aux tripas Formats tripas De style Zenith Suprême C'est à dire qu'ils ont un petit peu Abandonné les tripas Type coffret Comme on avait vu Avec Destiné Radieuse Ou La Voix du Maître On retrouve Visiblement Une carte promo Et trois boosters On retrouve aussi Avec Scalperer Donc ça C'est une bonne nouvelle Pour les collectionneurs Et puis pour ceux qui aiment les cartes AR Et SAR Parce qu'on le verra Il y aura peut-être une SAR Là c'est un coffret de type J'ai envie de te dire À la Casam Qu'on avait vu pour 151 Du moins pour le format Rectangulaire Très compact Donc ça c'est plutôt cool Quatre boosters Trois cartes promotionnelles Dont une AR Ça c'est vraiment top Là j'ai envie de te dire On est sur du premium Parce qu'on sait que Les AR Ce sont des cartes Qui sont Plutôt très collectionnées Dont le prix est plutôt conséquent Souvent les AR Tu trouveras jamais des AR À 1 euro Enfin c'est très 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 rare En règle générale Elles sont plutôt entre 10 et 20 euros Sur les séries classiques Et là ça t'en permet D'en avoir une Pour le prix du coffret Donc c'est plutôt très sympa On continue Et là c'est beaucoup Beaucoup mieux Vraiment beaucoup beaucoup mieux On a des coffrets Alors combien de boosters Ça j'en sais rien On a un coffret Hippo Roi X Ça c'est une pépite J'attends d'avoir le visuel De la carte Mais si on croit Le visuel De Amphinobee On est sur de là Moi j'ai envie de dire De la SAR Et ça c'est masterclass Là c'est vraiment Un superbe item Parce que je te l'ai souvent dit Dans l'espace de mes vidéos Le CD se porte D'autant mieux Et même la collection Lorsque tu vas t'orienter Sur un CD Avec des cartes premium Faut pas aller chercher Très longtemps Rappelle-toi Les coffrets Evolution A 45 euros Réputé beaucoup trop cher Et pas intéressant Au final Avoir une alternative Avec des Evolution Pour 45 euros T'en avais deux Plus une jumbo alternative C'était pépite Et puis je crois qu'il y avait Quatre ou cinq boosters Donc au final T'es ultra gagnant Ça paraît cher Pour une carte de prime abord Que tu as un petit peu Obligatoirement Mais au final Tu t'y retrouves largement Donc beaucoup d'écrier Quand c'est sorti Maintenant c'est des coffrets Qui valent 100 120 euros Mais c'est logique Tu as des formats de cartes premium N'oublie pas qu'une alternative Il faut soit avoir beaucoup de chance Pour la faire tomber Soit ouvrir des centaines de boosters Là c'est cadeau T'as un format alternatif Pour le prix d'un coffret Et ça c'est vraiment top Je croise les doigts Pour que Hippo Roy Soit comme Amphi Nobi Mais a priori Il n'y a pas de raison Moi personnellement Le Amphi Nobi Je trouve que la carte Est réussie Ça ne veut pas dire Que les cartes Qui seront à l'intérieur De la série Seront réussies Mais l'Amphi Nobi Elle est exceptionnellement belle Là je dis oui En plus on n'est pas Sur des formes Théra-crystallisées C'est pépite C'est vraiment top Donc ça j'aime bien Alors a priori Il y aura Si je regarde bien J'ai du mal à voir Peut-être 4 boosters Peut-être plus Mais ça n'est pas l'important L'important C'est la carte promo Qui est proposée Et ça c'est vraiment top Hippo Roy Très prometteur Amphi Nobi Il est déjà prometteur On retrouve évidemment Les mini Team Box Et bon Elles sont très jolies Elles sont très réussies Et je trouve qu'en voyant Un petit peu le design Et le décor des mini Team Box Je trouve que Je ne suis pas trop éloigné De Kung Fu Panda Je reste toujours Sans mes positions Ça il ressemble beaucoup En plus le film est sorti Le 4ème épisode Ou le 5ème Je ne sais plus Il n'y a pas très très longtemps Et je suis d'ailleurs Je suis allé le voir Il est plutôt très très sympa On retrouve évidemment The fameux El famoso Bundle De 6 boosters C'est ultra Ultra classique Avec évidemment Les protagonistes Visiblement Dispo jusqu'à septembre Donc on a Des disponibilités Assez larges Mais bon Ça rien de surprenant On l'a déjà vu Maintenant Si j'ai envie de te conseiller Quelques items scellés Moi j'irai Moi j'abandonnerai La display de mini Team Box Je trouve ça lassant J'irai évidemment Sur le bundle Je trouve que c'est Un petit item pépite Qui remplace très très bien Les ETB Je ne suis pas fan de l'ETB Mais il fait partie Des must-haves Donc évidemment Si tu as de la place Et si tu ne veux pas Louper la facilité Tu vas sur une ETB Et après Je miserai bien Sur quelques petits coffrets Pépites Type SAR Voilà Je pense que C'est plutôt pas mal Là aussi Il faudra de la place Moi de mon côté Ça va être assez basique Je n'ai pas de place Je n'ai pas de place Mais vraiment Pas de place Donc par conséquent Je vais devoir adapter à ça Un bundle Sûrement Deux bundles Sûrement Une ETB Certainement pas Un petit coffret Scalperer Peut-être Et malheureusement Je ne pense pas À les coffrets En Finobi Et Hipporoa Mais ce qui est certain C'est que je vais les chasser Ces coffrets-là Pour les ouvrir Pour les proposer à l'ouverture Donc au final Pour l'instant Si je devais être honnête Et objectif Sur cette série-là Je ne suis pas spécialement déçu Des items proposés Surtout sous la branche Collection scellée Au final Ce n'est pas si mal J'attends évidemment Les cartes Qui seront présentes Mais à tous les coups Ça sera réussi Moi je pense que ça sera réussi Mieux certainement Que Mascarade Crépusculaire Puisque au fond Mascarade Crépusculaire Ce qui m'avait un petit peu déçu Ce sont les SAR Pokémon Et là avec un peu de chance On se retrouve avec Des SAR Pokémon Plus traditionnels Et non pas les masques Alors évidemment Ça plaît plutôt au japonais Ce qu'on peut comprendre On n'a pas tous les mêmes On partage pas tous Les mêmes opinions Mais moi de mon côté Je suis toujours très J'aime toujours collectionner Les SAR et les AR Donc j'ai envie de te dire Je trouve toujours Des cartes intéressantes Dans l'intégralité De la série N'hésite pas à mettre Toi ce que t'en penses Dans l'espace des commentaires Dis-moi un petit peu Ce que t'as prévu D'acheter De collectionner De garder en scellé Ou d'ouvrir Je te dis à bientôt Encore une fois Je voulais vous remercier De votre soutien quotidien D'être présent sur la chaîne Et on se dit à très vite